Bonjour. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de la Prairie. Exceptionnellement, la Ville de la Prairie tient cette séance extraordinaire du 18 septembre 2020 à huis clos, telle que recommandée par l'arrêté ministériel qui stipule que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Les sept membres du Conseil municipal de la Ville de la Prairie participent à la visioconférence par mesure de précaution et afin de respecter les conseils de distanciation physique. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence des membres du Conseil municipal. M. Alain Scott, conseiller de la Milice. Présent. M. Christian Caron est absent aujourd'hui. Donc, M. Yann Rajot, conseiller du Vieux-la-Prairie. Présent. Mme Marie-Ève Plantébert, conseillère de la Citière. Présente. Mme Julie Gauthier, conseillère de la Clairière. Présente. M. Pierre Vaucineau, conseiller de la Magdolaine. Présente. Mme Paul Fontaine est absente aujourd'hui. Et M. Denis Girard, conseiller de la Bricaterie. Présente. J'aimerais aussi souligner la présence de M. Frédéric Tiffaut, de Mme Karine Patton-Grafière. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions en lien avec la séance par courrier ou par courriel à tout moment avant la tenue. Un avis a été publié sur le site Internet de la Ville indiquant aux citoyens les procédures à suivre. Dorénavant, nous allons répondre aux questions du public en séance tenante et ce, même si le décret ne le précise pas. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance étant rajoutée sera rediffusée sur le site Web de la Ville dans les meilleurs délais suivant la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de Ville via le procès-verbal qui sera disponible pour la consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Merci. Donc, nous allons débuter cette séance, la séance spéciale du 18 septembre 2020. Donc, quelqu'un peut proposer l'adoption de l'ordre du jour? Oui, je vais le faire, M. le maire. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. De départ du directeur général, quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, M. le maire, je vais le faire. Donc, attendu les discussions entamées entre le directeur général et la Ville, attendu qu'il a été convenu de résilier le contrat d'emploi liant M. Guy Hébert et la Ville, je propose d'autoriser le maire et Greffière à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente intervenue entre les parties ainsi que tout autre document nécessaire ou utile y afférent. de prendre acte du départ de M. Guy Hébert en date du 18 septembre 2020, de remercier M. Guy Hébert pour les services rendus à la Ville. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. Trois, nomination d'un directeur général adjoint. Un proposeur, s'il vous plaît? Oui, M. le maire. Alors, je propose de nommer M. Frédéric Tiffaud, directeur des services administratifs et financiers et trésoriers, à titre de directeur général adjoint. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, je dois féliciter M. Tiffaud. Maintenant, on peut dire qu'il est directeur général adjoint. Merci de votre présence, M. Tiffaud. Quatre, remplacement d'un membre du conseil municipal à la Commission des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et de la famille. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il plaît? Oui, M. le maire. Alors, je propose de remplacer M. Denis Girard par M. Yann Rajot, à titre de représentant du conseil municipal au comité de développement économique et durable, à compter de ce jour. Je vais l'appuyer. Merci. Six, à remplacement d'un membre du conseil municipal au comité de protection du patrimoine bâti. Quelqu'un peut faire la proposition? Je vais le faire, M. le maire. Je propose de remplacer M. Denis Girard par M. Christian Caron, à titre de représentant du conseil municipal au comité de protection du patrimoine bâti, à compter de ce jour. Je vais l'appuyer. Merci. Cette demande de financement, programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2 du parc du bassin de la Prairie. Quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, M. le maire. Alors, attendu que la communauté métropolitaine de Montréal mette à la disposition des organismes admissibles un programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2. Je propose que la Ville de la Prairie dépose à la communauté métropolitaine de Montréal une demande de financement pour le projet de mise en valeur dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, on sait que c'est un projet, c'est une demande de subvention pour un projet qui est pour la riveraine. C'est la piste cyclable qui longe le fleuve à partir de Brassard pour avoir un lien avec un ponceau pour nous joindre, pour continuer la route de la piste cyclable vers Sainte-Catherine. Donc, c'est un projet qui est rassembleur. Donc, il y a un projet qui vient bientôt. Il y a une demande au gouvernement fédéral aussi de la part des villes de Saint-Lambert, de Brassard, de La Prairie, Candiac, Delson et Sainte-Catherine. Donc, c'est un projet d'envergure. Donc, on s'inscrit tout de suite à ce projet-là. Donc, quelqu'un peut vous proposer la levée de la séance. Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, je propose que la séance soit élevée à 8 heures 7. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. Donc, c'est ce qui met un terme à cette séance extraordinaire. Merci de votre présence à tous les membres du conseil. Merci. Merci, Mme Patton et M. Thiffaut. Merci, M. Thiffaut.